... Shepard, nos données indiquent que Tali se trouve quelque part dans ses ruines. Je détecte d'importants signes d'activité guette, ainsi qu'un risque environnemental. Les émissions solaires ont pénétré la magnétosphère d'Eistrom. L'exposition à la lumière du soleil endommagera vos boucliers. Mes boucliers sont complètement déréglés. Battez-vous depuis les ombres. Entrée du journal, les guerres sont ici. Je suis resté pour faire gagner du temps aux autres. A vous qui m'écoutez, retrouvez Talésora. Sa survie et ses données sont tous qui comptent. Kina, c'est l'arrêt. Transporter. On approche. Que l'océan te recalme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 1 Je vais prendre ça, on ne sait jamais. On va chercher un passage à l'intérieur. Arrête littéralement ici. Arrête immédiable. Sous-titrage ST' 501 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 Attention ! Sous-titrage ST' 501 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 On s'est fait repérer. Les drones sont éparés. Ils sont équipés d'un camouflage optique. Étreint l'océan. Tire net. C'est plié. On est sur le lien. C'est l'océan que tu recueilles. On va faire ligner. Cessez le feu, Shepard. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Parfait. Un monde qui rassoit lourd, rate-vous en paix. Je le sais encore. Rate-vous en paix, rate-vous en paix. ... Un colosse ! À couvert ! C'est comme au bon vieux temps. Là-bas ! À couvert ! Chef d'esquad Calrigar, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici, mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les Gates ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. Vous êtes sûr qu'elle est toujours en vie ? L'Observatoire est une vraie forteresse ! Même les Gates auront du mal à forcer l'entrée ! Sans compter que je les pilole non-stop ! Les Gates ont déployé tout un bataillon, mais c'est le colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance ! Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça ! J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné ! Votre combinaison est endommagée à quel point ? J'ai rabattu les clandes de sécurité pour isoler la contamination, et je me suis coïnfré d'antibiotiques ! Je refuse de crever d'une infection au milieu d'une bataille ! Ce serait... humiliant ! Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille ? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper-guet embusqué ! De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer ! Par le centre, vous serez à couvert ! Et cette saloperie de colosse vous aura tout le temps au visuel ! Et les Gates se rabatteront sur vous des deux côtés ! Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du colosse ! Et vous serez exposés aux tirs de sniper ! C'est comme ça qu'ils m'ont eu ! Il faut qu'on rejoigne Tally. Des idées ? Juste une ! C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le Soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Vous en avez assez fait, Régar. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tally, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon. Ces Gates ont massacré toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Kill un Selye ! Tenez-vous, Pou. Tenez-vous, Pou. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci, Shepard. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress, mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Combien de carriens sont morts ici ? Ça en valait la peine ? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision ? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches ? Le soleil d'Aestrom est instable. A l'époque de la colonisation carrienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité ? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en face de géantes rouges. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravie d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenue. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Rigard, vous vous en êtes tiré ? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les Guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le Commandant Shepard. Je transmettrai les données à la Commission de la Miretée et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veuillez sur elle. Serberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Serberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, Talizora. Je sais que je peux compter sur vous en cas de coup dur. Je n'ai pas participé à l'opération sur la flotte nomade, mais je comprends votre méfiance. J'espère que nous pourrons mettre nos différents de côté le temps de cette mission. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Serberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider. Sinon, eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté quelques petites nouveautés qui devraient vous plaire. Je vais m'assurer que Talizora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment fonctionne le vaisseau. N'oubliez pas, Shepard. Serberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le taurien et les rachnis. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'Idea, l'intelligence artificielle du Normandie. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps pour parler ? Moment mal choisi. Vecteur de contamination en cours de restriction. Concentration requise. Si erreur, diffusion possible d'un virus humano-compatible. Autre chose ? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Ça me fait vraiment plaisir de revoir Tali, commandant. C'est comme à la grande époque. Enfin, c'est bien elle, non ? C'est difficile à dire, hein, à cause du masque. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en aide après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mon intuition féminine me dit qu'elle veut que vous soyez plus que bons amis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça se voit dans ses gestes. La façon dont elle se tourne quand vous entrez, dont elle épie le moindre de vos mouvements. Je trouve les carriens fascinants. Mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. De la peine ? Pourquoi ça ? Ils ont des combinaisons magnifiques. Mais à cause de leur système immunitaire, ils s'en sont prisonniers. Je me demande à quoi elles ressemblent sous leur casque. Quelle est la consistance de leur peau ? Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous, toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parle au... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je vous laissez. Je vous laissez vraiment. C'est bon! Je vous laissez le retirer. Je vous laissez! Vous avez les téléphones. Et vous avez fait qu'il y a quelques jours. Vous avez vu, y a quelques jours. Alors, je vous laissez un message sur votre distancing. Et comment vous allez-y, si vous laissez votre camion. Vous avez fait un message sur votre camion. Sous-titrage ST' 501 ... 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